C'est horrible. C'est comme tout, c'est affreux, hein. Je veux dire, là, puis c'est de l'acheter, hein, plus réduire, hein. Sans... sans prendre à des enfants qui peuvent rien faire, qui peuvent se protéger... C'est quand même grave, hein. On vit dans un monde aujourd'hui où... Des choses comme ça, c'est... c'est affreux, hein. Y a pas de mots pour dire quelque chose, quoi. C'est juste affreux. Ok, donc là, on se trouve à Annecy. Deux jours après le drame. Hein, donc un migrant syrien... Qui a poignardé des enfants, des personnes âgées. Donc on va essayer de trouver l'endroit où ça s'est produit. Et... On va parler un peu aux... aux gens qui sont autour de la zone pour voir ce qu'ils en pensent. On est tous écroulés sur Annecy. On n'a pas l'habitude de ça, quoi. On a l'habitude de la solidarité, du... du calme. Et de voir des gens, généralement, qui nous aiment. Bah, qui nous aïssent à ce point. C'est fou. C'est fou. Ok, donc c'est ici, effectivement, d'accord. Y a des fleurs. Pour les enfants, amour. Henri, merci. Regarde. Petit message de soutien à Henri. Le jeune homme au sac à dos. Ça a suscité une très, très forte émotion, cette affaire. Très, très forte émotion. Sur le plan national. Bonjour, madame. Ah, j'étais pas dans le... j'étais pas là. Mais le seul truc que je peux dire, que je suis choquée de ça, et c'est de la barbarie gratuitement. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. de s'en prendre comme ça à des gens, je suis pas d'accord. C'est de la barbarie, mais horrible. Horrible. Et pourtant j'habite ici, hein. Ça va faire soixante ans que j'habite ici. Et alors ça, ça m'a choquée, si vous le savez. Et le monsieur qui a fait cette affaire, je l'ai déjà vu. Ah oui ? Je l'ai déjà vu. Il était sur le banc la dernière fois, il y a deux semaines en arrière, quand je me suis promenée au bord du lac. Oui. Et il avait un regard bizarre. Il était assis comme ça et il regardait les gens bizarres. Et une autre fois je l'ai vu, il était carrément couché aussi. Et il était dans la rue où il se logeait là-bas. Pareil, il chantait, il criait, des actes bizarres. Il dansait. Voilà. Assez bizarre. Manifestement, pas normal, quoi. Je dirais pas ça parce que je le connais pas du tout, mais je le connais autant que, comme tout le monde l'a vu dans la rue, mais qu'il a, oui, il a des choses qui est pas normales, qu'il fait des choses pas normales. Oui, ça, c'est l'imprévisible, voilà. Les attentats comme ça, on peut pas... On peut pas les localiser, on peut pas, voilà. Donc, c'est triste pour les enfants-là. Pas âge comme ça. Et est-ce que c'était si imprévisible que ça ? Quand on a autant de réfugiés qui viennent de zones de guerre, qui viennent d'endroits chauds, comme ça, dans le monde ? C'est le problème-là, le problème de... Pfff. Il doit être des frontières, déjà. Voilà, ça, c'est un problème aussi. Vous seriez pour une régulation des frontières ? Pour... Bah, oui, ça... On devrait, oui, refaire... Enfin, refermer, oui, certaines frontières, euh... De toute façon, on n'empêchera pas l'immigration, hein, c'est... Mais être un peu plus strict, déjà, ça, ça vous parle. Ça aussi, oui. Pour moi... Il faut... Il faut... Ce genre de... Des personnes... Euh... Europe... Non... Pas les accepter ? Non. Non. Pourquoi faire cela ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ce sont des petits-enfants. Comment vous voyez la France, vous, avec votre regard de touriste ? C'est un grand pays de paix. En France, tout est joli, gentil. Il n'y a pas d'agressivité pour les étrangers. Et je crois que ce genre de personnes ne méritent pas vivre en ce pays. Vous dites qu'il était logé dans une rue à côté, là. Il avait un logement ? Non, 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 pas du tout. Il était couché carrément avec ceux des cartons, euh... Voilà. Amène le sol. Et quand j'ai entendu plusieurs personnes, quand ils allaient vers lui pour lui donner, euh... à manger, tout ça, ils refusaient tout ce qu'on lui de... Ah oui ? Proposait. Oui. Il n'en voulait pas. Et je suis pas la première personne qui l'audit aussi. D'accord. Oui. Et donc, et quand vous passiez à côté du banc, euh... Il aurait très bien pu se jeter sur vous ? Oui, il aurait pu, oui, il aurait pu, parce qu'il avait un regard, euh... Il fallait pas le regarder parce qu'il avait un regard assez méchant, oui. Oui, oui, puis regarder les gens bizarrement. On va regarder la vidéo, là. Et on va essayer de... Reconstituer les événements sur la... sur place. Et euh... Ce qui est absolument incroyable, c'est que la vidéo... Enfin, il y a une tentative de censure sur la vidéo. Ce qui n'a pas été le cas sur toutes les affaires antérieures. Alors là, je suis en train de regarder les vidéos. Je vais pas vous les montrer parce qu'on a pas... Enfin, c'est... Il risque de faire sauter notre... Notre vidéo. Ok, donc là, l'agresseur, en fait, il courait juste là. Henri et l'agresseur se battent ici. Ensuite, l'agresseur rentre ici. Et... Il met des coups de couteau dans le landau, ici. La nounou tente de s'interposer. Puis ensuite, il court. Il fait des tours autour des... Autour des jeux d'enfants. Il revient une seconde fois. Il remet des coups de couteau. Il refait des tours. Et on voit Henri... Lui courir après avec son sac. Essayer de lui lancer son sac dessus. Et ensuite, ils ressortent. Ils repartent. Et c'est là-bas qu'il est immobilisé, apparemment, par les policiers. Assez tardivement, d'ailleurs. Comme... En a témoigné cet ancien footballeur qui explique que les policiers ont été... couraient assez lentement derrière l'agresseur. Et qu'il a dû leur crier, tirez sur lui, arrêtez-le, parce qu'il est en train de poignarder un... un vieil homme. Et d'ailleurs, la police qui se trompe. Et qui tire sur la mauvaise personne. Dans un premier temps. La police, littéralement, a tiré sur une des victimes. Un homme de 70 ans qui s'est fait poignarder, puis ensuite s'est fait tirer dessus par la police. Mis à terre, alors qu'en fait, c'était pas lui l'assaillant. Ouais. Incroyable, cette histoire. Incroyable. Alors il a crié au... Enfin je sais pas, il parait qu'il a crié au nom de Jésus-Christ, en anglais. Il peut crier au nom de qui il veut, hein. Le... le but, il est le même, hein, c'est tuer des gens, hein. Il peut faire ça au nom de Allah, au nom de Jésus-Christ, au nom de n'importe qui, sans... alors là, la fout, à la limite. La limite, c'est... faut penser à ce qui s'est passé, pas que ça... puisse un jour... arriver. Et puis euh... surtout penser aux victimes. Le plus important, et le pire, c'est ce qu'il a fait. Et faut comprendre... enfin moi, je me pose beaucoup de questions sur pourquoi les enfants... Moi, j'ai vu ma... j'ai pu voir la vidéo, qui a beaucoup tourné. Et on voit bien que... il s'attaque pas aux gens, il s'attaque... il a bien une... une cible précise, quoi. Et ça, c'est affreux, hein. Il revient sur les enfants, quoi. C'était vraiment sa cible. Il revient sur les enfants, c'était sa cible. Et heureusement, et... je... 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 Heureusement qu'il y a des gens comme Henri qui ont... qui ont fait quelque chose. Et je suis... je suis bien triste qu'il y ait eu... que lui qui ait eu... peut-être le courage de le faire. Mais euh... il faudrait plus de personnes qui puissent agir comme ça. Il faut arriver à... à former les gens, à savoir quoi faire, quand ça va pas, et quand il y a des choses comme ça. Mais non, c'est facile à dire, hein. Comme tout, moi j'en parlais, j'étais assis sur ma cha... sur ma chaise, en train de boire le café, et puis... Je... même moi, je saurais pas trop ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais... essayé de faire quelque chose, après réussi ou pas, c'est encore autre chose. Ah bah c'est horrible, on est pas d'ici, on est pas... on est venus ici, c'est pas... c'est horrible. C'est horrible. C'est incompréhensible. C'est l'enfer, quoi. Ah bah oui. J'ai des enfants, donc oui, c'est horrible. Y a pas d'autre mot. Vous auriez fait quoi, vous pensez, vous ? C'est dur à... dur à dire, on sait pas. On sait pas, à ce moment-là, ce qu'on aurait fait. C'est compliqué, ça... on sait pas. On aurait voulu faire comme le monsieur, ce qu'il a fait, mais on sait pas si on aurait fait pareil. Peut-être de peur, peut-être anisé, on aurait peut-être couru, pris la fuite. On sait pas. Et vous qui êtes d'Annecy depuis 40 ans ? Non, 60. 60 ans. Euh... vous avez vu la ville changer ou pas ? Ah oui. Ah oui, avant c'était pas comme ça. On avait pas des... des actes comme ça. Si vous voulez, avant, dans le temps de ma jeunesse, même après un peu plus âgée, c'était tranquille, si vous voulez. On avait pas tant d'assayants comme ça. Euh... puis même, euh... au niveau de... Comment on voulait dire ? Quand les jeunes s'amusent, même les moins jeunes, avec tout ce qui se passe, la drogue, tout ça, c'est là, les... C'est horrible, tout ça. Et maintenant, on est plus en sécurité. Si vous voulez, on... on va sortir, on va se dire, euh... Ben, on va... on va avoir des trucs dans... dans notre sac pour pouvoir nous défendre. Parce que vous vous promenez dans la rue, n'importe qui peut venir vers vous et... vous attaquer, vous sauter dessus. Voyez ? Les gens ont peur. On peur sur Annecy. Ah oui ? Ben oui, y en a qui ont peur. Je travaille dans le domaine où des personnes âgées, moi, déjà. Voyez ? Alors... Des personnes vulnérables, quoi. Oui. Alors... il y en a pas mal qui me le disent aussi. Qu'ils osent plus sortir... comme ça, vous voyez. Vous le connaissiez, ce parc ? Oui. Oui, oui. Ben moi, je suis d'Annecy, donc... oui, oui, je connais. Vous auriez pu être là, un moment où le gars était... Alors moi, non, parce que je travaille, mais... ma nourrice aurait pu être là. Elle aurait dû être même présente, ce jour-là. Et... elle m'a annoncé ça, et elle m'a dit... à la dernière minute, au fait, elle a pas... elle est pas venue, quoi. Donc, franchement, quand je l'ai au téléphone, le jour même où ça s'est passé, je l'ai appelée, ben... par instinct, quoi. Est-ce que tout va bien ? Et elle m'a dit, oui, vous savez, j'aurais dû être dans ce parc, quoi. Et là, pfff... les larmes, elles ont coulé, hein. Franchement, c'est... 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 Vos enfants auraient pu être, littéralement, des victimes de... de cet homme. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Et là, quand je... Enfin, c'est horrible, parce qu'on a vu aussi ces vidéos qu'on tournait sur les réseaux sociaux. Et là, dans votre tête, vous imaginez que ça aurait pu être votre enfant aussi dans cette poussette, quoi. À ce moment-là, euh... qu'aurait pu agresser, euh... ma nourrice. Avec les autres enfants. Donc, ouais, 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 non, ça vous touche vraiment beaucoup, hein. Surtout ici, hein. Je vous dis, à Annecy, j'aurais jamais cru ça, hein. Quand c'est votre ville, on se rend pas compte, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez de plus en plus de mecs louches, de... de personnes bizarres dans les rues, ou pas ? Honnêtement, en toute sincérité. Bah, si, on... on le remarque, ça. Bien sûr qu'on voit qu'il y a des gens un peu plus bizarres, de plus en plus, euh... De cas isolés, euh... de... de... on sait pas, au fait. Parce que vous voyez des gens qui passent, ils sont... ouais, ils sont bizarres. Et puis vous vous dites, bon, bah... Là, moi, quand je vois ça, à chaque fois, je prends mes enfants proches de moi, je m'en vais. Des fois, quand je suis proche des parcs, je vois ça, bah, je m'en vais. Je reste pas, quoi. Je préfère partir. Parce que... on sait jamais, au fait, finalement. Et puis, on se dit, bon, bah, on est peut-être mieux, euh... Enfermés presque chez nous, par moments. Ouais. Non, c'est vraiment, euh... c'est très émouvant, hein. C'est... c'est fou. C'est fou. De voir ça. Putain, regardez comme c'est magnifique, là. Juste là, à deux pas de cet endroit où... c'est déroulé, euh... Cet acte odieux. Regardez-moi cette beauté. ... Ce contraste entre... ... la paix que dégage ce paysage et... ... et l'horreur de ce qui s'est passé dix mètres... ... à côté, là... ... est assez incroyable. Ah, y a BFM aussi, regarde. Est-ce que ça pose la question de l'immigration ou pas, cette histoire ? Pfff... Pour l'instant, franchement, je soulèverais même pas le problème. Un jour, ça va poser ce problème, un jour, faudra en réfléchir. Pour l'instant, vous voyez, hein, on a un moment du... du recueil et... du deuil. Non, et j'espère pas, et je... je prie beaucoup pour que ces enfants aillent mieux. Et... les deux personnes aussi. Mais, euh... Un jour, et on le voit de façon, c'est déjà... y a déjà des récupérations politiques. Un jour, le problème va se poser. Parce que, malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus de choses comme ça arrivent. J'amalgame pas en disant que c'est que des réfugiés ou quoi que ce soit, mais, euh... Beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ça. Faut pas faire d'amalgame, faut rien faire, et faut pas prendre de... faut pas parler de politique pour l'instant, parce que voilà, comme on le voit, hein, pour l'instant, c'est... C'est beaucoup... c'est très chaud dans le cœur, surtout des anéciens. Donc, euh... laisser les choses se tasser et après, reparler. C'est aujourd'hui, en France et dans le monde, hein, on voit de plus en plus de choses comme ça, horribles, qui se passent. Et c'est... c'est la surenchère sur la surenchère, quoi. Donc, à un moment, il faudra faire quelque chose. Faut vraiment faire quelque chose. Parce qu'il y a un jour où ça va se finir avec... les gens ne sortiront même plus en ville, quoi. Parce qu'ils auront peur qu'il y ait un mec qui... qui sort un couteau, une arme, une bombe... Et ça, c'est... et ça, c'est... c'est non, hein. Est-ce que vous faites le lien entre ce qui s'est passé là et euh... le phénomène migratoire ou pas, du tout ? Hein, que vous dire que... vous voulez dire qu'on a trop de... Bah oui, parce que la personne qui a commis cet acte était un migrant syrien... Oui, d'accord, mais c'est vrai que... La France... entre la France et l'Italie, moi, je dirais qu'on en... cueille pas balle, hein. Ouais. Ouais, même beaucoup. Beaucoup. Ah ouais. C'est vrai qu'on est là, à la frontière avec l'Italie. Oui, oui, oui. L'Italie et nous, je crois qu'on est les... les deux pays où on a le... le plus qu'on en accueille, hein. Et puis après, faut arrêter, faut dire ça, parce que... on sait plus où les loger et puis ça, euh... Et puis faudrait aussi... on peut pas savoir aussi... de savoir si les gens vont être bien ou pas bien, si c'est des... voyez, on peut pas, on peut pas poser les questions aux gens non plus quand ils arrivent ici. Le problème, il est là. Il est là. Donc vous seriez pas contre un référendum sur la question de l'immigration ? Non, je serais pas contre. Non. Je serais pas contre. Voyez. C'est vrai. Il faut dire... mais c'est un peu délicat, quand même. Parce qu'il faut s'attendre... On a toujours peur, si vous voulez, d'avoir des représailles, parce que si on va contre ça... voyez ? Oui, bien sûr. Et puis si, déjà, ici, on dit, faut pas faire de manegame. Pas de tabou. Faire attention, parce qu'il y a les manegame. Même dans les classes. Même dans les écoles, on dit ça. Ouais. Mes filles, quand elles étaient petites, elles allaient à l'école, on le disait déjà. Et ça vous a surpris de voir un tel événement ici, en France, à Annecy ? Ça vous a surpris ou pas ? Euh... C'est... ça peut passer toujours à tout endroit. On ne sait jamais les personnes qui sont autour, qu'est-ce qu'ils ont en tête. Même en Allemagne, ça peut se produire ? Oui. Ça peut se produire dans tout le monde. Les mecs, ils sont fous. Il a pété un plomb, quoi. Oui. C'est juste là, précisément ici, que les enfants étaient poignardés. Exactement. Alors, précisément là. Je sais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bah, je trouve que c'est vraiment horrible. Surtout que, sûrement, l'homme était drogué. Il a dit au nom de Jésus-Christ, mais... Apparemment, il n'avait consommé aucune substance. Aucune ? Ouais, aucune. Moi, j'y crois moyen. Ah oui ? Ce que dit la police, hein. Ah. Mais par contre, il aurait crié au nom de Jésus-Christ. Alors ça... J'y crois pas trop. Je ne suis pas raciste. Mais il était syrien, donc... Quand même, fin... Ah, il y a des chrétiens en Orient. Ah bon ? Oui, il y a des chrétiens, bien sûr, partout dans le monde. Ah. Ah. Bah, désolé, désolé. Non, mais après, je sais pas. Vous pensez qu'il était musulman, c'est ça ? Ah oui, je pensais. Vous vous supposez ? Parce que d'habitude, il y a beaucoup de meurtres qui sont commis. Ils disent... Au nom d'Allah, Allah est grand. Ouais. C'est vrai qu'au nom de Jésus-Christ, on l'entend rarement. Oui, voilà. C'est... C'est exceptionnel. Et sinon, sur cet acte en soi, vous en pensez quoi ? Que c'est vraiment triste, que c'est horrible. Et qu'il aurait pas dû faire ça. Ouais. Très choquant. Vous avez peur, vous, ou pas ? Personnellement, non. Non ? Quand vous vous prenez dans la rue et tout, vous avez pas peur ? Moi, j'ai jamais peur. Jamais peur. C'est un sentiment que vous ne connaissez pas ? Non. Jamais. Ok. Moi, j'ai jamais peur, monsieur. Oh, le mytho ! Oh, le monteur ! La peur du noir. La peur du noir. Bon, Annecy, même le jour où il y aura un climat social qui sera que de la peur, je continuerai à sortir, parce que c'est pas eux qui vont gagner, hein. C'est une certitude, hein. On va continuer, nous, à sortir, à prendre du plaisir à sortir, à... à être heureux, à vivre. Parce qu'il y a des gens comme ça qui, malheureusement, on leur a enlevé la vie. Aujourd'hui, non, et heureusement. Mais il y a eu, comme le Bataclan, des gens qui leur ont enlevé la vie. C'est pas pour ça qu'on a arrêté d'aller au cinéma, ou d'arrêter aller au théâtre. Et il faut continuer à faire ça. Alors après, bon, là, apparemment, c'est ce que j'entendais, c'était pas une histoire de... de terroriste ou quoi, mais... Et euh... C'est pas parce que c'est pas un terroriste que lui, il veut pas passer un message ou que ce soit. Mais bon, après... Ce qu'il faut, c'est continuer à vivre. Et surtout, ne pas oublier. Alors, comment vous avez vécu ce qui s'est passé ici ? Euh... Très, très compliqué. Très, très touché par rapport à... Et pas parce qu'il s'est vécu ici. Très peiné. Et vraiment... Toutes mes pensées vers les familles... Vraiment, voilà. C'est... Vraiment malheureux. Voilà. Il n'y a pas de mots. Voilà. Je suis désolé, je sais. C'est un peu dur, mais... Les gens sont... Tristes, hein ? Très, très, très touchés par ce qui s'est passé. C'est une véritable commotion, en vrai. C'est un acte barbare de ce genre. Je pense que c'est un acte barbare. C'est un acte barbare. Il y a un peu plus malheureux. On a entendu parler de l'hôtel. Et on ne peut pas croire que le même parc que nous éloignons à venir aujourd'hui... Je ne comprends pas. C'est juste difficile de comprendre la mentalité des gens. C'est juste difficile de comprendre comment quelqu'un peut avoir tant de malheur. C'est difficile de faire ça comme ça. C'est juste... C'est juste... C'est juste triste. Je suis très désolé pour votre pays. Merci. Regarde. Regarde ça là. Pour les enfants. On espère qu'ils vont mieux hein, bon sang. On espère qu'ils vont mieux. Les enfants. C'est très très beau ici. Très calme. C'est un drame incontestable. C'est quelque chose qui est trop récurrent de nos jours, je dirais. C'est une tristesse absolue. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas normal que ça arrive. Surtout envers des jeunes enfants comme ça. Non, c'est quelque chose de difficile, effectivement. Ça devrait pas se produire. Et par rapport à ce qu'a accompli Henri, qui est devenu une sorte de héros sur internet ? Je pense que c'est ce que tout homme devrait faire, en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous le courage d'agir dans ces moments-là. C'est quelque chose qui est très difficile. Donc non, il a fait preuve d'un courage incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Donc il a potentiellement sauvé d'autres vies. Donc non, c'est un acte héroïque, je pense, effectivement. Un homme a poignardé des enfants. Combien ? Il y avait quatre enfants, il a réussi à en toucher deux gravement. Et deux personnes âgées, qu'on a tendance à oublier. Et la nounou aussi, qui s'est interposée, qui est blessée. Quand ? Avant-tier ? C'était il y a deux jours. Deux jours avant, Manuela. Je ne peux pas croire. C'est terrible, c'est terrible. C'est une commotion en France. C'est incroyable. Tout le monde. Le monde entier… Pas en France. C'est terrible. Je pensais quand même, il aurait pu penser qu'il avait un enfant de trois ans. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il aurait pu aussi arriver à son enfant. Il était vraiment pas bien dans sa tête. Ça, c'est inadmissible. Tout Annecy est vraiment sous le choc. Pour moi, la peine de mort. La peine de mort est pour moi. Il n'y a pas de discussion à faire avec. Pourquoi la faire ça ? Il doit mourir. C'est fini. S'attaquer à des enfants, c'est vraiment… Il n'y a pas de mots, quoi. C'est vraiment inacceptable. Tous les Annecy sont vraiment sous le choc. Alors, on a vu un tweet du maire d'Annecy qui disait, oui, je crois qu'il y a quelques semaines, Annecy est une terre d'accueil. Nous sommes très heureux et très fiers d'accueillir les réfugiés de la terre entière, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Il aurait peut-être mieux fait de se taire. C'est imprévisible, évidemment, mais… C'est imprévisible et en même temps, c'est statistiquement prévisible. Personne, comme on dit, personne n'est à l'abri de rien, mais bon… Parce que là, les réfugiés, ils viennent de zones en guerre, de zones difficiles, donc… Ils sont traumatisés, donc… Plus de probabilité d'avoir des… des pathologies, etc. Voilà, ils sont traumatisés d'où ils viennent, donc… Est-ce qu'ils viennent se venger ici ? On n'en sait rien, hein. Moi, il y a un truc qui me fait halluciner, c'est… Que j'ai vu passer sur Internet, c'est des gens qui disent « Oui, moi, si j'avais été sur place, je sais pas ce que j'aurais fait, personne ne peut dire, etc. » C'est vrai, et en même temps, c'est faux, parce que… Je peux pas empêcher de penser que si, face à des bébés en train de se faire poignarder… On ne fait rien, on n'est pas capable d'un acte… de courage… C'est qu'on est foutus, quoi. C'est qu'on est foutus, en fait. C'est qu'on fera jamais rien, jamais rien, à aucun moment. C'est que rien ne pourra nous faire bouger. Si même ça, des bébés devant soi en train de se faire poignarder… On se dit… qu'on va fuir… Ça va être compliqué, hein. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Qu'est-ce que, à votre avis, faudrait mettre en place pour limiter les chances que ça se reproduise ? Bah… renforcer la sécurité, déjà. Mais ça, c'est… je pense que c'est de base normale… de… mettre en sécurité son pays, principalement. De… c'est pas normal qu'un mec se trimballe comme ça, avec un couteau, et que personne… y ait aucune sécurité, aucun policier, aucun… aucune garde armée, y a rien du tout, quoi. Mais en même temps, on peut pas mettre des policiers partout. Certainement, je comprends, mais… ça doit pas arriver, des événements comme ça, quand même, je pense. Dans des aussi grands endroits, aussi ouverts, aussi… aussi populés… tu… c'est pas possible. C'est… Est-ce que, selon vous, y a pas une mesure qui pourrait limiter le nombre de… de… de cas sociaux ? Une mesure ? Bah, je pense qu'il faudrait, d'un côté, les aider, puisque… ils ont un réel problème, les gens comme ça. C'est… c'est de la folie mentale, un peu, on va dire. C'est à l'intérieur de leur tête, donc… Faudrait peut-être les encadrer autour de ça, et pas juste les mettre en prison… et les laisser pourrir. Parce que, dans tous les cas, autant ils vont recommencer… à leur sortie. Plus renforcer ce côté psychologique que… Uniquement répressif. Exactement. En même temps, le répressif fait que, bah, ça dissuade peut-être les autres… Ça peut dissuader, comme ça peut ne pas dissuader aussi. Ça… ça dépend les personnes, comment elles sont atteintes psychologiquement. On peut pas savoir ce qu'ils ont derrière la tête, ou… quelle folie ils peuvent faire. Mais il semblerait que sa demande d'asile ait été déboutée, euh, deux ou trois jours avant, euh, cet acte. Oui, parce qu'il l'avait refusé au niveau des papiers, je crois, tout ça, ouais. Est-ce que, maintenant, il l'a mal compris, il l'a mal pris, euh… voilà. Ouais. Mais… en tant que juré-té-policie, ou… je veux pas dire ce que je veux pas dire, parce que, voilà. Je me dis que ça, je leur fais aucune pitié. Vous voyez ? Aucune. Parce que, vous savez quoi ? En France, euh, ce qu'il y a, on a déjà une… une… comment on appelle ça ? Une justice qui est pas assez sévère. On n'est pas assez sévère en France. On devrait être plus sévère que ça. Et je pense qu'il vaut le mettre en… en prison comme tout le monde, ou, je sais pas, passer sur de la folie, j'en sais rien. Et on va le relâcher. Et qui dit qu'il recommencera pas après ? C'est aussi un peu la notion de sacrifice qui entre en jeu. Est-ce qu'on est prêt à donner sa vie pour des enfants, pour les autres, pour une personne âgée ? Alors, là, il y a le glacier qui a témoigné dans un média, il me semble que c'est sur CNews. Moi, j'ai des idées, mais bon, j'évite d'en parler, parce qu'on n'ose plus avoir la parole libre. Ah oui, je pense que ça peut arriver dans une petite ville, comme dans une grande, comme partout, euh… c'est comme ça. … … … …